Un 57, un 421, un 121, tout ça, c'est quoi tous ces chiffres qui viennent de... on ne sait pas où ? En fait, il s'agit de micros légendaires qu'on utilise en studio sur presque tout, un n'importe quoi. On les a ici devant nous et on vous dit tout là-dessus tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'académie du gros son. C'est André. Et moi, c'est Gérald. Alors aujourd'hui, on se fait kiffer un peu avec du matos. Ce n'est pas souvent, mais voilà. On va vous parler de 5 micros légendaires qu'on trouve un peu dans tous les grands studios et qui sont des grands, grands classiques. Pourquoi on parle de ça ? Parce que c'est une référence, c'est un étalon et ça va vous aider à savoir de quoi on parle dans le futur au niveau du son et dans différentes vidéos dont on parle. Ce sont vraiment des classiques. Pourquoi ? Quels sons ils ont ? Voilà, on va parler de ça dans cette vidéo. On va parler donc d'un Shure SM57, d'un Neumann U87, d'un Sennheiser 421, MD421, pardon, d'un Neumann KM184 et du Royer R121. Alors avant de s'en s'être dans le sujet, si vous cherchez des micros à acheter pour votre premier home studio, on a un truc vraiment cool pour vous. C'est un guide d'achat, un petit PDF. On a repris ce que nous, on pense être une chouette option, surtout un chouette rapport qualité-prix aujourd'hui pour commencer son premier home studio, pour commencer à s'enregistrer à la maison. Tout ça pour vous enlever des heures et des heures de recherche et d'incertitude. Voilà, il existait mon truc que ce n'est pas évident à trouver, ce qui est vraiment cool. Donc ça, vous pouvez trouver ça et d'autres bonus. Parce qu'on a aussi d'autres trucs cools. Vous pouvez trouver sur académieducourson.com slash bonus. Le lien est ici ou dans la description. Une fois que vous êtes inscrit là-bas, faites quand même un petit subscribe ici sur YouTube. On aime bien vous voir revenir, donc voilà, comme ça vous ne loupez rien. Donc une de nos vidéos qui sort tous les mardis à 18h. Ok, donc voilà. Gérald, tu nous dis un petit mot sur le Shure SM57. Le premier, le Shure SM57, le plus abordable de la collection d'aujourd'hui. Indémodable, vous pouvez tout faire avec, touiller dans le café, assommer quelqu'un, il n'y a pas de souci. C'est un problème. C'est un dynamique. On ne revient pas sur les différents types de... Enfin, ça, il y a une vidéo qui a été faite sur le sujet. Donc si vous ne savez pas de quoi on parle, vous allez voir la vidéo. Donc c'est un dynamique à petite membrane. Alors voilà, ça, c'est le classique de chez Classique. On le met sur énormément, énormément de sources parce qu'il sonne. Il a cette petite bosse qu'on aime bien dans l'eau qui donne cette petite précision. Et c'est surtout aussi un micro qu'on a beaucoup entendu. Donc c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup aussi parce que tout simplement, il a cette couleur spécifique qu'on connaît et qu'on aime. Le gros, gros classique, empli guitare électrique, qu'est-ce clair ? Ça, je pense que c'est les plus gros classiques qui viennent à l'esprit. Des voix un peu rock comme ça, très fort filtrées souvent là-dedans aussi. Tout à fait. D'ailleurs, votre micro-champ, l'SM58 que vous avez ou que vous avez certainement déjà chanté dedans, c'est un SM57 avec une boule. Voilà. Simplement. Voilà. J'ai plein de choses à dire là-dessus, mais je ne dirai rien. C'est un peu le truc à tout faire. Si on doit partir sur une île déserte pour enregistrer et n'avoir qu'un seul micro, je prendrai celui-là. En même temps, si une île déserte, il n'y a pas d'électricité, on ne saura rien faire, mais ce n'est pas grave. Sinon, ça marche aussi super bien sur toutes les percues, des tomes, des choses comme ça. C'est vraiment un micro que vous pouvez utiliser pour tout faire. En plus, celui-ci, dans la série, est quand même relativement abordable. C'est le genre de choses. Vous allez en trouver 10 000 dans les studios. Moi, je ne sais pas, je ne vais en avoir que 5 ou 6. C'est bien la preuve qu'on peut tout faire avec. Ça, c'était pour le SM57. Ensuite, nous allons parler du Neumann U87. Là, il s'agit d'un micro à condensateur à large membrane. C'est quelque chose qui est beaucoup plus précis, beaucoup plus détaillé, beaucoup plus ouvert que le 57. C'est un peu deux opposés dans notre choix ici. Un qui est un peu lofi, qui est un peu filtré, mais qui reste très cool. Et ici, on parle plutôt du micro. Aussi, un micro à tout faire. Ça me permet d'ailleurs aussi une petite bosse comme ça dans ces homides qui lui donne cette présence, ces côtés un peu impressionnants. Souvent utilisé sur des voix. Très, très, très souvent. Sur des tomes, sur des kicks, sur des guitares électriques, sur des saxophones. En fait, n'importe quoi. Le U87, c'est vraiment le micro à tout faire d'un studio professionnel. Souvent, en fait, dans les années 60-70, il y avait plein de studios qui avaient principalement ces micros-là. X10. Ils faisaient tout avec. J'ai déjà eu l'occasion de faire une batterie faite qu'avec des U87. Ça marche super bien. Il n'y a aucun problème. C'est un micro qui est très ouvert, qui a plusieurs... C'est vrai que vu le prix... On vient braquer la banque. On parle quand même d'un micro à 2500 euros. Donc voilà. Alors, comme il existe depuis très, très longtemps, vous avez plein de versions différentes. Vous avez aussi plein de clones, d'autres marques qui émulent un PSA. Dès que vous voyez 87 ou quelque chose avec un 7 à la fin, c'est souvent une émulation d'un Neumann, que ce soit 87 ou un autre. Deux, trois petits trucs encore sur le micro. Il est très polyvalent parce qu'il a aussi des directivités variables. Donc, il peut être cardio, il peut être bidirectionné, il peut être omni. Il a un petit pad, donc on peut le mettre sur des sources qui vont très fort. Voilà. Il fait de tout. C'est le workhorse, le cheval de travail. C'est ça. C'est une très bonne traduction. Merci beaucoup. A tout faire dans les studios au monde entier. Ouais. Le suivant, c'est notre ami, le Schenheiser, le MD421. Donc lui, c'est de nouveau. On revient à un dynamique comme le 57 avec une membrane un peu... On appellerait ça large membrane ? C'est moyenne membrane. Je pense, ouais. Entre moyenne et large. J'irai sorti, j'irai chercher mon... De quoi mesurer ? Voilà, je vous dirai. Alors lui, la différence, c'est qu'il est plus défini. Il va un peu plus... Il y a plus dans le haut et dans le bas. Par rapport à... Enfin, pour moi, je trouve, par rapport à un 57. Et donc, c'est quelque chose... Comme le 57 va servir à plein d'endroits, moi, je m'en sers énormément sur les tomes. Je mets quasi toujours ça sur les tomes. Moins sur le floor tom, mais ça, c'est mon truc à moi. Mais c'est plus sur les tomes. Ça marche aussi excessivement bien sur beaucoup de cuivre. Moi, je trouve. J'aime bien sur le sax, par exemple. Ça lui donne ce petit ciselement un peu un peu cool. Voilà, parce qu'il est dans l'aigu, il a quelque chose en plus. Je m'en sers pour le moment quasi toujours sur des guitares électriques avec le SM57. Je mélange les deux parce que, justement, celui-ci a ses parties un peu en haut, en bas, en plus. Qui complète un peu, moi, je trouve, le 57. Moi, j'aime bien, en tout cas, dans le son. Il faut faire attention parce qu'il capte par ici, devant. Ce n'est pas ici que ça se passe, c'est ici. Voilà, comparé, ils ont la même tranche ici, comme ça. On pourrait dire que c'est la même chose. Mais non, ici, c'est un side address, comme on l'appelle, de côté. Et ici, c'est un front address, devant. Et alors, il a cette fonction la plus débile au monde. C'est cette pince que vous retirez, vous appuyez juste ici et la pince glisse. C'est-à-dire que si le micro est mis comme ça et que, par malheur, vous touchez à peine ce petit truc, ça glisse. Et donc, forcément, j'ai dû réprimander plusieurs stagiaires d'école de son parce que les pauvres, ils l'ont fait tomber. Donc, le truc, c'est de l'attacher où je pense que je vais acheter ça. Il y a des gens qui fabriquent des attaches qui permettent que ça ne bouge pas. Mais sinon, à part ça, c'est un super micro. C'est vraiment, je crois que c'est le deuxième moins cher, si je peux dire ça comme ça, de la collection. Ce n'est pas inabordable. Et franchement, si, par exemple, vous êtes saxophoniste, ça, je pense que ça vaut vraiment la peine de faire l'investissement pour chez vous. Oui, donc voilà, on parlait de l'attache. Voici la photo du mien, vous voyez. Moi, je l'ai acheté comme ça. La personne qui l'avait avant moi avait une bonne idée de mettre, au lieu de l'attache ici en plastique, il l'a enlevé où il s'est cassé et il a mis juste un morceau de métal qui peut bouger. Mais du coup, il l'a bloqué dedans avec une petite attache, enfin, la pince micro à la fin. Donc, je peux l'orienter comme je veux. Bon, ça ressemble. Ce n'est pas très beau, mais ça marche très bien. C'est le custom 421 custom. Ensuite, on va parler du Neumann 184, donc un deuxième Neumann dans la bataille. Alors, le 184, c'est un micro à condensateur de l'eau, mais cette fois-ci à petite membrane. Et c'est le micro, enfin, pour moi, c'est mon micro préféré pour tout ce qui est détail et son naturel. Alors, il n'est pas parfaitement flat non plus. Il reste, en fait, c'est encore une fois un micro avec une petite buzz dans les homides, bien sympathique, qui fait un peu ressortir la présence de tous les instruments comme maintenant. Il est un tout petit peu plus, pas agressif, mais présent que d'autres micros de ce type-là, tout en ayant un bas très robuste, très intéressant, très, très, très chaud comme ça. Surtout pour une petite membrane. Oui, c'est ça. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Et je trouve qu'il a un détail du son qui est vraiment, vraiment, vraiment cool, sans en avoir de trop et rendre les choses dérangeantes ou agressives. Ici, on a tous les détails avec la douceur d'un Neumann assez classique. C'est un micro cardio, donc vous n'avez pas d'activité différente. Et j'utilise ça très, très souvent sur des overheads, sur des charlés. En fait, sur n'importe quoi de la batterie, ça marche très, très bien, mais surtout sous la cymbale. Je l'adore sur certains guitares électriques. Peut-être moins les choses très distordues parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de détails. Du coup, ça capte un peu le qui n'est pas beau. Mais sur des guitares clean, ça marche super, super bien. Sur la guitare acoustique, j'aime bien. J'adore aussi. En fait, sur n'importe quel instrument acoustique, sur des percus, par exemple, sur des choses. Dès que j'ai un instrument où je ne sais pas trop quoi faire avec, mon premier réflexe, c'est de mettre un 184 dessus et voir si ça marche. Et en couple aussi, en couple, en prise stéréophonie, en couple pour des captations plus classiques, ça, ça marche excessivement bien. Il y a plein d'ingénieurs classiques, d'orchestres classiques qui utilisent presque que ça sur tout leur orchestre. C'est ça. Parce que ça marche justement très, très, très bien pour du détail, de la précision et de la beauté naturelle d'un instrument dans la pièce. Et finalement, on a un petit Royer R-121. Royer ou Royer. Royer. Dans son pays d'origine. Alors, celui-ci, c'est un micro à ruban. Donc, le concept est différent. Pareil, vous allez voir si vous ne savez pas de quoi il s'agit, la vidéo qui traite de ça. Donc, la particularité de ce genre de micro, est-ce qu'on aime, quand on parle de micro ruban, on pense tout de suite aux aigus qui sont plutôt doux, agréables, musicaux. Un peu enlevés, en fait. Oui, voilà, c'est ça, ça les adoucit, ça les... Et donc, du coup, c'est un micro qui fonctionne sur pas mal de choses. Petit inconvénient de celui-ci, c'est qu'il est bidirectionnel, comme beaucoup de rubans. Par défaut, oui. Voilà, par défaut, ils sont majoritairement bidirectionnels. Mais donc, voilà, il a ce côté soft, doux et très musical. C'est un peu plus fragile. Le côté ruban, on le rend un peu plus fragile. Il faut faire attention. Il y a certaines choses, enfin, il y a des manipulations à ne pas faire avec ce micro. Personnellement, je dois avouer que je l'utilise un peu moins ces temps-ci. Mais bon, ça, ça change, ça va, ça vient. Parce que j'ai la possibilité de jouer avec plein de micros. Donc, voilà, je me fais kiffer. Il n'y a pas de raison. Exact. Et donc, mais sinon, quand je l'utilise, je l'aime beaucoup sur des guitares, des amplis de guitare électrique. Ça, c'est une utilisation très classique. J'adore ça, par exemple, sur des trompettes. Parce que justement, tout l'aigu qui peut parfois être agressif de la trompette ou de certains cuivres, ça le rend plus. Ça se mixe mieux dans un ensemble de cuivres. Oui, tout à fait. Je l'ai essayé sur plein de choses, mais c'est là que je l'aime le plus. Je ne sais pas, toi ? Moi, j'adore, j'adore, alors le truc un peu classique d'un Huawei 121, c'est aussi de l'utiliser en couple stéréo bloom line. Donc, vous avez deux, hop, ils se mettent l'un en-dessus de l'autre comme ça. En plus, c'est vachement cool parce qu'ils ont ces petites ailes. Donc, on voit tout de suite, c'est où le... Donc, on met deux comme ça, un comme ça et un comme ça. Ça fait un couple bloom line. Bon, c'est un couple stéréo particulier où on a besoin de deux bidirectionnels. En fait, ça vous donne un couple stéréo qui prend tout autour. Et moi, j'aime bien faire, par exemple, des groupes de voix comme ça. Je vais aller placer 5-6 personnes autour de ces micros. ou genre 4 personnes, une dans chaque côté d'un micro. Et ça me donne ce côté un peu choral, très large, très rempli, très intéressant, plein de détails, mais très naturel. C'est un de ces micros qui chovent, je trouve, un son souvent comme moi j'entends dans la pièce. C'est pas toujours le bon choix, mais si quelque chose sonne bien dans la pièce, ce micro-là va vraiment capter tous les détails et toute la finesse du son avec un aigu, comme je disais, qui est un peu plus doux, mais qu'on peut faire remonter avec une une cuite très facilement. C'est quelque chose que je dois absolument essayer de faire, mais pour ça, il faut que j'en achète un deuxième. Donc, c'est pas donné, on verra. Voilà. Ceci conclut le tour des 5 micros. Donc voilà, là, on est vraiment sur des... C'est un peu parce que vous nous avez demandé, suite à la visite du studio, tiens, qu'est-ce qu'il y a comme micro ? Du coup, on a voulu prendre les 5 plus classiques. Et aussi parce qu'on les retrouve dans tous les studios. Voilà, on a voulu vous expliquer un peu pourquoi et ça vous donne des références. Il y a des raisons si ces micros sont des références. Voilà, donc si vous, il y a d'autres micros que vous kiffez dans les classiques, vous mettez ça dans la description. Si vous voulez qu'on vous parle d'autres choses classiques et légendaires, vous nous demandez ça dans la description. Voilà, c'est bon. C'est bon. Et avec tout ce savoir, il vous reste une seule chose à faire, réellement. C'est de... Faire de la musique ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada